Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Ici Ariane Lodiceur, professeure de yoga. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule pour vous parler des différentes manières qu'on peut adapter sa pratique de yoga pour l'été. Donc, je vais vous parler un peu de l'ayurveda et de ma pratique personnelle. Donc, on va commencer par l'ayurveda. C'est quoi qu'elle pense de ça? Elle, l'ayurveda, si vous ne le savez pas, c'est une science sœur du yoga, donc la science de la vie, je pense qu'elle appelle ça. Vous pouvez googler ça sur les internets, c'est super intéressant. Mais dans le fond, en ayurveda, il y a des principes de base. Puis un des principes, c'est que les choses pareilles, si on met deux choses pareilles ensemble, bien, ça va donner encore plus de cette chose-là. Et puis, les contraires vont s'équilibrer. Donc, en ayurveda, ça veut dire que le temps de l'été, si on rapporte ça à notre pratique de yoga, si on fait une pratique qui est vraiment dynamique, qui va venir réchauffer le corps, bien, on va juste créer plus de chaleur. Puis, chez certaines personnes, ça va peut-être venir nous irriter, là, parce que je ne sais pas où vous êtes présentement, mais on a comme une petite canicule ici. Donc, on n'a pas nécessairement envie, dans la journée, de venir réchauffer le corps encore plus. Donc, du point de vue de l'ayurveda, qu'est-ce qu'on va venir suggérer fortement, c'est de choisir une pratique qui va plutôt venir rafraîchir le corps. Donc, une pratique plus douce, puis qui ne va pas venir autant réchauffer. Donc, si on suit ce principe-là, peut-être que plusieurs enchaînements de salutations au soleil en ligne, en plein soleil, à midi, tapas, c'est pas la meilleure idée du monde. Mais, encore une fois, moi, ce que j'ai dit toujours, c'est que ça, c'est tellement adaptable à chaque personne. Donc, ce qui va être rafraîchissant pour moi, ça sera pas nécessairement la même chose qui est rafraîchissante pour vous. C'est pour ça que, moi, aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de postures spécifiques, c'est vraiment une exploration que je vous invite à faire par vous-même. Mais, je vais juste vous parler un peu de comment, moi, j'adapte ma pratique. Donc, c'est plus en fonction du où ou comment. Donc, la première des choses, c'est que j'évite de pratiquer personnellement dans les heures de pointe, de chaleur et de soleil. Donc, je vais préférer pratiquer un peu plus tôt le matin quand c'est plus frais ou plus tard en soirée. Plus tard en soirée. Ou, si c'est une journée plus fraîche, bien là, je vais en profiter pour faire mon yoga. Si, à l'intérieur de votre maison, c'est plus frais, vous pouvez aussi en profiter. Aussi, moi, c'est ça, souvent, je vais adapter ma pratique. Les journées qui font vraiment chaud, je n'ai pas envie de faire quelque chose de super intense. Donc, c'est ça, ça va être plus personnellement, des étirements, plus doux. Si on parle de se rafraîchir, bien, c'est quelque chose qu'on fait par instinct. L'été, souvent, on va rechercher plus l'ombre. Ou essayer de se rafraîchir avec un plan d'eau, que ce soit la plage, une piscine, une douche, n'importe quoi. Donc, vous pourriez absolument faire votre yoga dans l'eau. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, j'avais déjà fait une capsule sur ma chaîne YouTube que je vous présentais quelques postures de yoga que vous pouvez faire dans l'eau. Ça fait que ça, c'est le rafraîchissement suprême, summum. Mais sinon, ce que j'aime aussi, c'est faire quelques étirements à la sortie de ma baignade. Donc, le corps est un peu rafraîchi, fait que c'est plus agréable. Ou sinon, à l'ombre, comme je dis, j'évite les périodes de chaleur. Aussi, ce que j'aime faire l'été, c'est que je modifie un peu la manière que je pratique. Dans le sens que je ne vais pas nécessairement faire une heure de yoga intense. Je vais peut-être plus faire des périodes plus courtes d'étirement. Peut-être en faire plusieurs fois dans la journée, peut-être pas. Mais peut-être aussi que raccourcir la durée de vos périodes, ça va vous aider à vous garder plus frais. Ce que j'aime aussi, c'est l'incorporer certains étirements, certaines postures du yoga après les autres activités que je pratique. Donc, c'est comme je disais tantôt, ça pourrait être après de la nage, ça pourrait être après du vélo. Après, vous êtes allé marcher, volleyball, badminton, golf, n'importe quoi que vous pratiquez en été. Je trouve que le yoga, c'est vraiment un beau compliment à la majorité des sports. Puis, justement, vous l'adaptez à ce que vous avez besoin en ce moment-là. Puis, c'est parfait pour comme ça. Puis, c'est ça, dans le fond, il n'y a pas vraiment de règles. C'est vraiment, vous suivez votre instinct, puis vous faites ce qui vous fait du bien. Tu sais, votre corps, il sait ce qu'il a besoin tout le temps. Des fois, on essaie de se casser la tête, puis là, il faut que je fasse tel nombre de postures, il faut que ça dure tant de temps, il faut que ça soit de telle forme. Faites juste bouger de la manière qui vous rend heureux, puis ça n'a pas besoin d'être à tous les jours. Surtout que l'été, souvent, on pratique d'autres sports, fait que notre corps, il bouge de toute manière. Puis, peut-être que parfois, ma pratique de yoga, ça va être juste une relaxation. Coucher à l'ombre, ou je vais mettre une méditation, ou juste être couché pendant 20 minutes, en shavasana, en relaxation. Puis, ça peut être votre pratique de yoga pour la journée, puis c'est parfait. Donc, c'est ça, le plus important, je dirais, que c'est juste de s'écouter, suivre son instinct, puis y aller au feeling. L'été, c'est un super moment pour rentrer un peu plus vers l'intérieur, puis avoir une pratique un peu plus instinctive. Souvent, les cours de groupe sont terminés, fait qu'on pratique par soi-même. Puis, vous n'avez pas besoin d'être guidé par l'extérieur, juste pour faire quelques postures. Ça peut faire quand même une différence dans votre journée, dans votre semaine. Puis, c'était ça, les petits trucs que moi, j'avais à vous partager aujourd'hui. Mais si jamais, vous, vous avez d'autres trucs, d'autres manières que vous adaptez à votre pratique de yoga pour l'été, laissez-le savoir dans les commentaires, parce que, comme je disais, ça va vraiment dépendre des personnes. On est tous différents, puis on a toute une manière préférée qu'on pratique les choses. Donc, peut-être que vous, comment vous adaptez à votre pratique, ça va aider d'autres personnes, inspirer d'autres personnes. Fait que, n'hésitez pas à partager ça en commentaire pour qu'on puisse toutes se laisser inspirer, pratiquer du yoga, puis être heureux, tout l'été. Donc, sur ça, je vais vous laisser retourner vaquer à vos occupations festives, estivales. J'espère que vous passez tous un super bel été, puis on se revoit bientôt. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada